Sous-titres par Jérémy Diaz Tout d'abord du marqueur de la semaine qui est la brûlure cryo-électrique Donc je le rappelle pour tous ceux qui ont des armes bleues N'hésitez pas à les mettre vous ferez jusqu'à 3 fois plus de dégâts sur le boss final En sachant que les sorcières de cet assaut seront sensibles elles aux dégâts de feu Donc si vous avez les 2 armes n'hésitez pas à partir au combat avec En ce qui concerne les premières étapes Donc le premier passage qui sera moyennement difficile Ce sera les 3 sorcières Il vous suffira simplement de rester en retrait En veillant à ce qu'il n'y ait pas d'ennemis qui vous contournent Donc faites bien le ménage jusqu'au niveau des sorcières et du spectre à mettre dans la porte Et ensuite le plus difficile ce sera ce que vous voyez actuellement dans cette vidéo A savoir Fogote Donc je vous conseille fortement de rester dans la première salle Juste avant la salle de Fogote Alors c'est vrai qu'on avait fait une première vidéo dans laquelle on vous parlait d'un rocher Derrière lequel vous pouviez vous cacher Mais là je vous le déconseille fortement Puisque dans cet assaut nuit noire les sorcières sont relativement agressives Et elles arriveront même à vous atteindre derrière le rocher La principale difficulté sera de faire attention à la vigie qui va spawn de façon aléatoire Donc je vous conseille fortement de ne pas la tuer puisqu'elle va faire disparaître les sorcières Donc il faut la garder Ne la tuez pas de toute façon vous allez perdre votre temps Donc attendez juste et repliez-vous lorsque la vigie se présente Et lorsqu'elle disparaît remettez-vous à la porte pour arroser Fogote avec toutes les armes que vous avez Et en particulier les armes cryo-électriques Faites bien attention par contre à tous les différents chevaliers et esclaves qui vont se présenter à la porte Et qui malgré eux feront très très mal Voilà c'est tout pour les petites infos de cet assaut nuit noire de la semaine Si vous avez d'autres astuces n'hésitez pas à les faire partager en commentaire Si jamais vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a apporté quelque chose N'hésitez pas à la liker ou à la faire tourner Et si vous souhaitez nous parler directement n'oubliez pas que notre compte Twitter est fait pour ça Vous pouvez nous ajouter sous le nom de compte Zombie Factory En attendant je vous fais de très très gros bisous Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Ciao ciao !